Le prix Ourasie, départ hésitant pour le numéro 6, Inestel et pour l'As, idole de Calandre qui perd toute chance alors que devant le 3, Isis Castellet a pris un bon départ avec Idolstar. Et au centre, le numéro 2, Isa Lépine. Tout en dehors, il y a une concurrente qui est en train de se rapprocher, c'est Amferna de Ouel. Et au centre, il y a Initial Macha qui est bien parti également. Philippe Dejar a pris un départ volant, il est déjà en 4-5ème position avec Ibanque Lebel. Il précède Iva Djal ou encore le numéro 9, Ironie du Babosque. Ironie du Babosque qui est d'ailleurs suivie par la favorite Yalta de Vendel dans la seconde moitié du peloton devant un fente du Buisson. Passage devant les tribunes, en pleine piste, Inferna de Ouel toujours isolé par Gabi Gellormini. Initial Macha qui rétrograde sur faute. Devant Skizis Castellet qui mène devant Inestel, avec le 4 également Idolstar qui est là. Isa Lépine qui vient ensuite devant Ibanque Lebel avec Iri Nouchka ou encore le numéro 7 qui va Djal. A l'arrière du peloton, il y a le tas de Vendel devant un fente du Buisson et l'une des favorites également numéro 13. Idéal de Lacomte qui patiente en dernière position. Inferna de Ouel a réussi à s'installer aux commandes. Est-ce que Gabi Gellormini a fait le plus dur avec cette jument compliquée ? On va le savoir bientôt. En tout cas, il durcit la course avec cette jument. En deuxième position, toujours le numéro 3, Isis Castellet. Plus loin, Inestel, troisième. A quelques longueurs, Isa Lépine. Devant Iri Nouchka, devant Idole de la Rouvre. Et le wagon de la deuxième épaisseur qui n'avance pas trop, Philippe Dejar va venir. Philippe Dejar qui, pour le moment, est dans le sillage d'Idole de la Rouvre. Et finalement, il se ravise, il reste dans un dos. Et toujours devant Iva Djal. Et devant également Idole Star ou encore le numéro 9 qui revient Ibagosque. Avec à l'arrière, un fente du Luisson, il y a le tas de Vandel. Et en dernière position, Idéal de Lacomte. Ils vont sortir du virage. On est passé une nouvelle fois devant les tribunes. Toujours sous l'impulsion d'Amperna de Ouel. En deuxième position, Isis Castellet. Inestel est troisième. Isa Lépine, quatrième. Devant Iri Nouchka, Idole Star. Idès de la Rouvre, toujours né au vent. Suivi par Ivan Clebel. Arrégalement numéro 7, Iva Djal. Et à l'arrière, toujours Ialta de Vandel. Ironie du Babosque. Un fente du Luisson. Et Idéal de Lacomte. Un tour encore à parcourir. Le peloton est toujours très étiré. Sous l'impulsion d'Amperna de Ouel qui durcit la course depuis un moment. Il reste 1000 mètres à couvrir. Faute d'Idole Star qui était à la corde. Alors que le numéro droit, Isis Castellet, suit toujours bien l'animatrice. À quelques longueurs, Inestel est troisième. Un peu appuyé pour revenir sur les deux fuyards. Alors que dans son dos, il y a Isalépine. Idole de la Rouvre commence à accélérer en face. Iri Nouchka va peut-être la suivre. Avec Iban Clebel également qui est sollicité pour rester au contact. Et Alta de Vandel est encore très très loin. Tout comme un fente du buisson. Et Idéal de Lacomte. Ça va être dur pour ces concurrentes-là qui sont à nette distance des juments de tête. Pour aborder bientôt le tournant final. Avec toujours Amferna de Ouel qui est à l'avantage devant Isis Castellet. À l'extérieur, Inès de la Rouvre. À la corde, Inestel. En quatrième position, le numéro 11, Iri Nouchka devant Isalépine. Iban Clebel qui n'a pas dit son dernier mot. Et puis il y a Alta de Vandel qui va tenter de revenir de loin. Alors qu'à l'arrière, Idole de Caland est au galop. Tout comme le numéro 9, Ironi, du Babosque. Entrée de ligne droite maintenant. Amferna de Ouel qui va tenter de le faire de bout en bout. Mais Isis Castellet s'annonce maintenant après l'avoir longtemps suivi. Inestel lutte pour les places avec également Inès de la Rouvre. Qui termine bien en pleine piste. Loin devant Iban Clebel et Alta de Vandel. Isis Castellet prend le meilleur maintenant sur Amferna de Ouel. Inès de la Rouvre termine fort en pleine piste. Isis Castellet s'impose facilement. Nouvelle victoire pour Pierre Iverba devant Amferna de Ouel. Inestel et Inès de la Rouvre. Finalement, les juments des 25 mètres ont du mal à revenir. Isis Castellet, le numéro 3, en a profité. Nouveau succès pour Pierre Iverba. C'est l'entraînement de Jean-Rémi de Lueu, la Cazacque, de l'écurie. Du Damier qui est à l'honneur. Qui devance Inferna de Ouel, le numéro 5. Gabriel Léger-Lormini pour Franck Leblanc. Inès Tell, le numéro 6 avec Cédric Defoe. On se classe 3e. La 4e place pour Inès de la Rouvre, le numéro 10. Et en retrait, on retrouve la favorite. Il y a le tas de Vendel, le numéro 12. Qui a regagné du terrain pour finir. Mais qui s'est retrouvé beaucoup trop loin. Ça a été compliqué pour les chevaux des 25 mètres. Avec cette course extrêmement rythme.